On a essayé de mettre en place pour la première fois une vraie journée de sensibilisation avec notre partenaire, puisqu'on a changé de partenariat cette année. Cornillot nous a proposé d'établir un partenariat de longue durée, par l'intermédiaire de Jean-Philippe Gassien, Cédric Corr, Jean-René Mounier. On a fait aujourd'hui une opération de promotion du ping, eux, leur matériel. Et puis nous, on a mis en avant nos joueurs aussi, qui sont en contrat chez Cornillot, Romain, Thomas, plus la venue de Jean-Philippe Gassien, pour rendre cette journée ludique et faire participer les jeunes du club, les faire jouer avec des joueurs de bon niveau, et leur faire tester aussi un petit peu le matériel nouveau. Donc je pense que c'est une bonne opération pour les deux. Je suis arrivé au club du Simulino l'année dernière. Déjà, c'est un club qui permet un bon niveau, puisqu'il évolue en Pro B à l'époque. Et à proximité de l'Isep, c'est vrai que c'était un bon moyen d'y accéder. Donc on a été contacté avec Romain Lorenz et moi-même par Jean-Philippe Gassien, au début de la saison précédente, pour en fait avoir un contrat avec Cornillot, qui se lançait vraiment dans la compétition, avec un partenariat un peu complexe, puisqu'il nous permet d'avoir un suivi un peu plus spécifique, et notamment par rapport au parcours vers le haut niveau, parce que plus qu'une marque traditionnelle, en fait, qui constitue juste à nous donner du matériel, ils peuvent nous... Jean-Philippe, notamment avec son statut de champion, il peut nous permettre d'accéder à son expérience, nous donner des conseils sur des thèmes qu'on voudrait aborder, avec lui, avec notamment Jean-René Mounier, qui fait partie du team, et Cédric Coeur qui fait aussi partie du team. Donc essayer d'avoir ce relationnel privilégié qui va du suivi des compètes, du contact, à des séances de travail plus spécifiques, sur des thèmes liés à la performance au très haut niveau, et grosso modo à faire partager mon expérience, en tout cas ce que j'ai pu rencontrer tout au long de ces 25 ans de carrière. On est au début d'une aventure, et c'est sympa. Donc voilà, la présence aussi d'une marque comme Corneau sur les matchs de proie hier, qui se déplacent et qui viennent se tenir au courant des résultats, et être impliqués, ça va dans ce sens-là aussi. C'est à la fois de la proximité, de la convivialité, mais de l'implication vraiment à part entière. On est avant tout aussi sur l'humain, dans la dimension partenariat, ça passe par des équipes, une structure de club, avec un potentiel de club, des opportunités se sont créées. Effectivement, ça prend du sens aussi pour nous, que les deux joueurs du team soient également dans une enceinte et dans un club Corneau. Voilà, donc c'est en cohérence, disons. Bravo chef ! Tiens ! Hop, hop ! Et la médaille ! Félicitations ! Alors, au jour d'aujourd'hui, on a une gamme assez courte, c'est 4 revêtements made in Japan. Alors, 2 revêtements très rapides, on va dire, nouvelle génération. Les gens appellent ça à stockage d'énergie, à ce que vous voulez, à effet col rapide intégré. C'est des revêtements qui sont vraiment dans ce qui se fait de mieux sur le marché. On est vraiment dans le haut du panier sur ces deux produits-là. Les deux autres sont à des rapidités plus raisonnables. Donc, c'est la gamme Pilot qu'on a développée en co-branding avec Michelin. Voilà. Donc, ils nous ont apporté un support en termes de recherche et développement. Et on a créé un triptyque entre Corneau, Michelin, la partie R&D, labo de Michelin et le fabricant japonais pour faire émerger ces quatre produits. Donc, les gammes au fil des ans, c'est l'Argiron, évidemment. On a aussi une gamme de bois qui s'appelle les bois Inotech et on a utilisé l'essence de bois Inoki qui est la plus qualitative à mon sens du marché. Donc, ça s'est super bien passé. On a joué avec les jeunes qui auparavant ont fait un petit tournoi durant toute l'après-midi. Donc, on a participé, on a fait une petite démonstration avec Rome, on a joué avec les jeunes, on a échangé avec eux. C'était sympa pour ensuite se réunir et manger la traditionnelle galette des rois. Un objectif aujourd'hui, c'était avoir la fève parce qu'on est au tournoi de la galette quand même. Objectif atteint. J'ai eu la fève. Je perds ma couronne. C'est un petit Thomas le Breton. Il m'a dit le corneilleux. Écoute, non, mais l'objectif, c'était de montrer au club du Silmoino ce qu'était un peu le partenariat corneau et tel qu'on veut le faire vivre, à savoir avoir de la proximité, s'impliquer sur le terrain. Et voilà, je crois que ça s'est bien passé. On a assisté à les petits tournois, l'armise des prix. J'ai fait quelques échanges avec les enfants et c'est toujours sympa de voir la réaction de chacun des enfants quand on échange avec eux, quand on parle avec eux, quand on joue avec eux. Et voilà, c'est montrer aussi au club qu'on est là, qu'on est présent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le reste de la saison ? Des bons résultats. On va essayer tout d'abord avec le club, on va essayer de se maintenir en proie. Ça va être super dur, mais on ne sait jamais, pourquoi pas. Puis voilà, à part des bons résultats, rien de plus.